Salut les poké fans, aujourd'hui je faisais une vidéo, bon juste parenthèse, pour vous montrer un événement vraiment intéressant, j'ai testé la chasse shiny, et là comme vous pouvez le voir j'ai eu une croquine shiny au bout d'une chaîne de 25 pokémons, ça s'est fait, bon, pas trop lentement, enfin ça m'a pris entre une demi-heure et une heure à peu près, la méthode est hyper facile, donc ce qu'il faut utiliser justement pour cette méthode, il faut, bon déjà un pokémon avec fauchage, ça c'est primordial, il faut au moins une orbe frousse, je vais expliquer justement pourquoi, avoir des pokémons relativement résistants, justement pour encaisser les attaques des pokémons sauvages, bon là comme vous voyez j'ai mon écrosement niveau 75, et ma team était dans ces mêmes niveaux, donc finalement j'avais pas trop à me faire de soucis pour ce qui est d'encaisser les attaques, sinon bon, avoir pas mal de pp pour les attaques de nos pokémons, voilà, bah justement j'ai effectué la capture, bah non, d'abord je tue celui qui n'est pas shiny, ouais donc ouais, il faut quand même avoir pas mal de pp, justement parce qu'à chaque fois il faut tuer, bah celui qui n'est pas shiny, donc la méthode en fait c'est, dès qu'on a le pokémon, bah on lui lance d'abord fauchage, ensuite on utilise l'orbe frousse, pour un petit peu l'effrayer justement, et le forcer à appeler du renfort, et à chaque fois on tue le renfort qui arrive, sauf qu'il faut faire attention aussi au pp du pokémon adverse, donc pour ça deux méthodes, donc la méthode la moins compliquée c'est, bah de, de changer de, de changer d'incantateur, si on peut dire ça comme ça finalement, donc on attend qu'il en appelle un autre, on tue, on tue celui, bah, qui a appelé, qui a appelé le second, et ensuite on laisse le second, bah reprendre la chaîne, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, donc j'ai, je l'ai fait une seule fois, vu qu'au bout de quinze je me suis dit, bon niveau pp c'est, c'est un petit peu risqué, et, non la méthode est vraiment ultra 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 simple, je pense que n'importe qui peut y arriver, bon après il faut faire attention à, à certains pokémons, certains talents, mais là pour, pour croquine ça s'est fait, ça s'est fait les doigts dans le nez, donc je vous recommande de commencer par des pokémons, du tout début du jeu, qui n'ont pas de talent, comme, tempête de, enfin qui n'invoquent pas de tempête de sable, tempête de grêle, qui risquent pas de se suicider avec l'explosion, je sais pas, par exemple, moi, Picasso, croquine, tout ça quoi, là comme vous pouvez voir, bon, la, la normale, elle a le dessus jaune et le dessous rose, et là c'est l'inverse, bon, justement pour, pour faire ces captures shiny, je voulais justement un pokémon que, que j'aime assez, donc, bah, j'ai choisi, j'ai choisi elle, comme ça, par, presque par défaut, vu qu'au départ, bon, je voulais tester avec, euh, Goopix, mais bon, déjà c'est un niveau beaucoup plus élevé, donc, euh, j'ai un petit peu peur de, 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 de moins bien encaisser, bah, là, j'ai regardé, bon, là, une nature vraiment pas, pas du tout adaptée aux pokémons, ce qui est un petit peu dommage, mais bon, ça reste pour la, pour la collection, pour le, pour le visuel, je pense que je ferai des vidéos, justement, où, euh, je ferai cette fois en, euh, pas en live, mais bon, euh, je filmerai tout, tout, tout le processus de A à Z, pour montrer, bah, pour un autre pokémon, justement, comment ça marche, et bon, là, c'était vraiment un, un coup d'essai, et bon, bah, ça prouve que ça marche, bon, bah, bonne chance, en tout cas, pour vos chaniers, et, euh, à une prochaine fois, pour une autre vidéo, allez, salut tout le monde !